Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le podcast de la semaine où on va balayer tous ensemble l'actualité du GF38 et pour m'accompagner ce soir pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Flo, salut Flo, comment vas-tu ? Salut Fred, bah écoute ça va bien, on termine bien cette première partie de saison, donc la bonne humeur, de la joie, de l'optimisme, et toi comment tu vas ? Eh bah écoute ça va plutôt pas mal, content qu'on break un tout petit peu, là il y a la Coupe de France qui arrive et après ça fera une petite coupure Ligue 2, ça fera du bien pour recharger aussi et puis pour se consacrer un peu plus à d'autres projets professionnels, donc c'est plutôt intéressant. C'est dommage de s'arrêter à ce moment-là de la saison vu la dynamique de Grenoble, mais pourquoi pas tester cette coupure un peu plus tôt que d'habitude, cette trêve un peu plus tôt, alors j'aurais sans doute un discours différent quand il faudra bosser le 25 décembre, pour la convo d'avant-match avant le déplacement à QRM, mais pour l'instant on va dire que j'appréhende plutôt positivement cette petite pause. Flo, avant toute chose, je vais déjà souhaiter un bon anniversaire à Madame, c'était hier, j'ai un jour de retard, mais on peut malgré tout lui souhaiter un bon anniversaire. Et si on entend du violon du convoi François Nord sur le chat, c'est normal, c'est la femme de Flo qui s'exerce, c'est ça, elle a un bon niveau Flo ou c'est difficile au quotidien ? Non, bah écoute, je sais pas, je lui ai offert le violon hier pour son anniversaire justement, de mémoire elle a un bon niveau, mais voilà, on verra. D'accord, oui, donc c'est tout récent en plus, donc tu n'as pas eu le plaisir encore d'écouter ce que ça donnait. Exactement. C'est un joli cadeau en tout cas, puis félicitations bien évidemment pour les Gunners, on sait que tu es un grand grand fan d'Arsenal, là aussi la trêve est accueillie avec Jouos cette année, j'imagine, du côté d'Arsenal, c'est que du bonheur cette demi-saison pour toi ? Oui, oui, bah un peu comme avec le GF au niveau résultat, c'est que c'est beaucoup de satisfaction, l'aboutissement ou même la continuité de quelque chose qu'on a déjà vu la saison passée, et puis pour en discuter plus amplement, je vous invite à écouter Traditionnel sur Spotify, toutes les personnes de streaming, j'ai fait des podcasts pour parler de la première ligue justement, avec Karel qui passe aussi souvent avec toi dans les live switch. Oui, on peut faire d'ailleurs, c'est le petit instant promo, on va attaquer l'envie du sujet, si dans le chat il y a des gens qui veulent mettre le Twitter de temps additionnel, effectivement, pour écouter, alors moi je n'écoute que la première ligue, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas encore eu l'occasion d'écouter l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne aussi, j'imagine qu'il y a, enfin les 4 grands fonctionnaires mis à part la France, et je confirme que c'est vraiment très intéressant, moi j'apprends plein de choses, je découvre des joueurs aussi, bon je ne découvre pas tous les joueurs non plus, parce que vous abordez quand même les gros sujets, ça dure une demi-heure à chaque fois, mais c'est très très sympa, merci Tchèque qui nous met le Twitter de temps additionnel sur le chat, et bonsoir à toi Tchèque au passage, c'est vraiment très sympa, moi ça m'occupe mes trajets en général le vendredi, j'aime beaucoup, je redécouvre aussi certains joueurs, c'est super intéressant, il faudra que je prenne le temps d'écouter au moins la Serie A, pour voir à peu près ce qu'il dit sur le Napoli, je crois qu'en plus c'est quelqu'un qui est supportable, il en a assez peut-être vu le pseudo Twitter qui s'occupe de la Serie A, c'est ça ? Exactement, oui c'est Alan, très bon pronostiqueur en plus, qui a toujours juste dans ses pronos, ou pas, mais oui il y a une super ambiance de l'équipe, il y a des experts sur chaque championnat qui sont très pertinents, et qui suivent le championnat pour une restitution qui est assez pertinente, donc je vais voir en 30 minutes vous pouvez rattraper un peu tout ce qui se dit sur la journée qui va venir, et je vous invite à écouter si vous avez un peu de temps devant vous, c'est un bon complément avec le podcast qu'on fait avec MétroSport pour la Ligue 2. Et bien on va y aller tout de suite, d'ailleurs dans ce podcast Flo ça fait un petit moment je crois que tu n'es plus intervenu, dorénavant on fait une première petite rubrique en fait sur l'actu GF de la semaine, en grande partie avec les résultats, pour balayer aussi un peu ce que font les autres équipes, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de tout suivre, donc ça me fait un petit résumé à chaque fois, donc je vais commencer par cette petite partie-là, on va commencer par une mauvaise nouvelle, avec la première défaite de la saison de la réserve du GF38, qui s'est inclinée 2-1 à Vénissieux, avec Olivier Boissy qui a été exclu pour l'occasion, voilà donc on le verra dans tous les cas pas en Coupe de France ce week-end, puisque je suis quasiment sûr que les cartons rouges pris avec la réserve, bah empêchent de jouer avec l'équipe 1, et on entend Madame s'exercer au violon, tu lui dirais qu'elle a un très bon niveau à la fin du podcast, ils ont perdu 2-1 à Vénissieux du coup en infériorité numérique, et ils sont maintenant à 9 points du leader Annecy à la réserve du GF38, et c'est justement le leader à la réserve d'Annecy qui viendra dimanche à Paul Elkaïm, donc gros gros match en perspective pour l'équipe de Lucas Polykenne, et match impérativement gagné, parce que déjà 9 points de retard sur le leader, on rappelle qu'il n'y a que le premier qui monte en National 3, donc voilà c'est impérativement gagné, c'est à 15h dimanche à Paul Elkaïm, pour ceux qui voudraient aller les encourager, je ne sais pas quel temps ils ont prévu ce dimanche, c'est l'ancien Claudeor Paul Elkaïm, pour ceux qui ne connaîtraient pas le nouveau nom, donc n'hésitez pas à vous rendre pour aller encourager les gros Nobles, ils en auront bien besoin pour remonter un peu au classement, on va enchaîner avec une meilleure nouvelle, c'est la victoire des U18 R2, entraînée par Jérémy Matré, que tu connais un tout petit peu, je crois Flo, au moins de réputation, qui est dans la Grenoble depuis cette année, qui ont battu la murette, vous pouvez voir quelques images d'ailleurs de la rencontre sur la page Facebook Gazan Uzer, qui était présente sur place, l'équipe de Jérémy Matré qui est 4ème du classement, avec encore un match à rattraper, et le prochain match ce sera la réception de Viria, le 9ème, ce samedi à 16h à Vercors, Flo, oui Jérémy Matré, je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble, tu connais au moins de réputation, c'est un technicien, un entraîneur, un éducateur qui a vraiment très bonne réputation, qui était à Echirol avant, et qui a très bonne réputation en Isère. Oui, oui, c'est ça, moi je le connais personnellement depuis une dizaine d'années maintenant, on s'est un peu perdu de vue depuis quelques années, mais en fait il a commencé à entraîner mon petit frère quand il était en Poussin au FC Echirol, et j'ai vu son ascension, et c'est un profil extrêmement intéressant, et vraiment c'est valorisant pour Grenoble de l'avoir aujourd'hui, j'avais beaucoup critiqué justement la formation de Grenoble, avec le manque d'éducateurs et de formateurs qui manquaient dans les rangs du GF38, et là je vois que le club se structure de mieux en mieux, donc l'arrivée de Jérémy est une super nouvelle, parce que, d'autant plus qu'il a l'habitude de travailler avec l'U18, et Echirol il était aussi en U18 nationaux avec les jeunes auparavant, et il fait un travail vraiment, je trouve, super intéressant, une approche vraiment, moi, enfin, qui est vraiment en phase avec la mienne, ce qui est à dire de se procurer, de s'occuper d'abord de la prestation et du jeu avant des résultats, et il apporte aussi beaucoup de choses aux joueurs, comme la sophrologie, la gestion du stress, la gestion des matchs, c'est vraiment un coach vraiment intéressant qui va, à mon avis, faire passer un cap à la formation du GF38, c'était une anomalie, avec le respect que j'ai pour Echirol, de l'avoir encore Echirol, avec les diplômes qu'il avait, et en plus, je vois aussi qu'en U17, on a un très bon éducateur aussi, donc le GF38 se structure au niveau de la formation, on verra sûrement pas les efforts tout de suite, mais en tout cas sur le long terme, si on peut conserver ce genre de personnes-là sur le long terme, ça va forcément déboucher sur quelque chose de très intéressant plus tard. C'est super intéressant ce que tu nous dis, ça peut valoir le coup d'ailleurs de l'avoir à l'occasion sur un petit podcast pour nous expliquer tout ça, notamment ce que tu dis sur la sophrologie, voilà, c'est des choses qui sont encore relativement rares, j'imagine, dans le monde du football, notamment avec les équipes jeunes comme ça, donc voilà, il y a plusieurs points qui ne sont pas inintéressants, et alors j'ai plus la série en tête, mais ils sont plutôt sur une très bonne série, en plus l'U18, je crois qu'en tout début de saison, ça avait été un peu plus compliqué, et là, ils arrivent enfin à enchaîner la murette qui a un très bon éducateur aussi, qui est Fares Achoury au passage, qui était devant Grenoble, je crois, au placement, qui est peut-être d'ailleurs toujours devant Grenoble, voilà, en tout cas, c'était un gros match pour les Grenoblois, je serais bien que les I0, globalement, c'est vrai que c'est une anomalie de voir le GF38 en Régional 2, je pense aujourd'hui en U18, mais globalement, c'est une bonne chose, il y a beaucoup d'équipes aussi, l'Iséroise qui commence un peu à brasser, qu'il y a une vraie compétition qui s'installe, ça ne peut être que bénéfique en fait pour tout le monde, j'imagine de toute façon que ça se tire un tout petit peu la bourre, qu'il y a un peu de compétition, de rivalité, si on peut employer ce terme-là pour des U18, mais j'imagine que oui, on peut employer le terme de rivalité, Flo, genre, je n'ai plus la composition des Régional 1 en tête, mais je crois qu'il y a Ébain, peut-être qu'en U18 Régional 1, ça te parle, ou pas spécialement les autres I0 à ce niveau-là ? Alors je suis désolé, j'ai complètement lâché l'éditude depuis quelques années, donc je ne pourrais pas dire à l'époque, Ébain, étant en Régional 1 en effet, je ne sais plus du tout si c'était le cas ou pas. Eh bien à vérifier, on va enchaîner avec le U17, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, ou une mauvaise nouvelle, en tout cas, ils ont fait match nul contre la SPTT Marseille 0-0, le week-end dernier, c'est une bonne nouvelle, dans la mesure où il restait comme sur 5 défaites de suite, donc ça casse le cycle de défaites, ça c'est vraiment une bonne chose, je pense mentalement, pour des jeunes comme ça, qui en plus avaient plutôt l'habitude d'être en haut de classement l'an passé, c'était forcément dur à encaisser, après ça ne fait qu'un point de plus au classement, ils sont toujours 12ème, donc toujours en position de relégable pour le moment, et ils ont un déplacement compliqué chez le 4ème, le Cavigal de Nice, dès le week-end prochain, mais voilà, je pense que c'est quand même une bonne chose mentalement, ma faute aussi, qui était un peu occupée de jeunes comme ça, j'imagine que briser un cycle comme ça, peut-être qu'on a tendance à broyer un peu du noir, et avoir du mal à se relancer quand on enchaînait des fêtes, ne serait-ce qu'un nul, c'est plutôt une bonne chose ? C'est toujours une bonne chose, oui, complètement, en jeune ça va très très vite, de toute façon on peut très bien enchaîner les mauvais résultats, et avoir un très bon résultat juste après, le plus important ça va être la mentalité des jeunes, pour capitaliser là-dessus justement, et se relancer, la première expérience, la première saison à ce niveau-là, c'est toujours très ingrat, parce que justement tu es confronté à des équipes professionnelles, et même des équipes comme la SPTT Marseille, qui je crois sont très très bien structurées, avec quasiment que des équipes dans le plus haut niveau, dans toutes les formations de jeunes, c'est vraiment un gros morceau la SPTT Marseille, donc c'est très bien pour eux de se confronter à ce niveau-là, la première partie de saison c'est toujours la plus compliquée, puisque justement ils se familiarisent avec cette exigence-là, ce niveau-là qui est complètement différent de la R1 qu'il y avait auparavant, et donc voilà, je pense qu'on verra de leur part une meilleure seconde partie de saison, quand ils vont mieux digérer et mieux comprendre ce qu'on attend de leur part, et le but vraiment de cette première partie de saison, c'est de ne pas perdre trop de points justement dans la course au maintien, puisque dans tous les cas c'est de manière assez générale, on l'a déjà vu aussi avec les U15 R1 l'année passée à Grenoble, que j'ai affronté quand j'ai retourné Chambéry, et contre qui j'ai perdu, c'est des équipes Grenoble qui sont toujours en progrès en fait, avec une première partie de saison qui est assez compliquée, et une seconde partie de saison qui finit beaucoup plus fort, donc je ne suis pas trop inquiet pour eux dans le sens où tant qu'ils seront au contact du maintien, ils auront on va dire toujours en ligne de mire ce maintien qui pourrait être fait sur la seconde partie de saison, qui est généralement plus facile pour eux, puisque ils vont mieux se connaître, et puis ils vont aussi mieux comprendre, c'est toujours comme ça les jeunes, mieux comprendre ce qu'on attendait justement à ce niveau-là, et être beaucoup plus résistants derrière. Ils ne sont pas du tout largués, d'ailleurs pour l'instant ils sont en position de relégance, mais ils ont repris un point je crois en plus à Valence, le week-end dernier Valence qui a perdu, donc ils doivent être à deux points je pense du maintien, il y a encore quelques équipes à trois points devant, donc je pense que ça va être, on verra au fur et à mesure, mais je pense que ça va vraiment être un championnat un peu à deux vitesses, avec les équipes qui vont se tirer la bourre devant pour se qualifier pour les playoffs, et les équipes qui vont lutter pour le maintien, alors Grenoble très logiquement, ils sont promus cette année on le rappelle, ça sera la deuxième catégorie, mais ils sont très très loin d'être largués, et c'est super rassurant ce que tu me dis, et c'est intéressant là aussi sur le côté progression effectivement sur une deuxième phase de saison, d'autant plus qu'eux ils découvrent effectivement ce niveau, ils découvrent les déplacements au-delà de la région aussi, c'est nouveau pour eux, je crois que la plupart avaient pris l'avion pour la première fois quand ils sont joualés en Corse lors de la première journée, donc forcément la découverte est peut-être toujours un peu plus longue à encaisser, et on verra ce qu'ils feront, et pourquoi pas aller chercher un résultat à Nice, ils avaient fait un très très bon match nul à Saint-Etienne en début de saison, Saint-Etienne qui est pourtant des grosses équipes de la poule, donc ils ont déjà montré qu'ils étaient en capacité de rivaliser, donc on suivra ça avec intérêt, et tu parlais des U15 R1, et bien ils ont perdu contre le leader l'Olympique Lyonnais 3-1, je ne sais pas le niveau de l'Olympique Lyonnais chez le U15, je l'imagine très 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 bon, donc ce n'est pas une énorme surprise, les Grenobleois sont 10ème sur 12 avec 2 victoires et 4 défaites, ils sont montés alors du coup les U15 R1 où ils étaient déjà à ce niveau-là, c'est la poule je crois, je ne sais plus comment ils l'appellent, élite ou avenir à ce niveau-là, mais en fait c'est la plus grosse poule j'imagine, s'il y a l'Olympique Lyonnais dans le même championnat. Exactement, tu n'as pas de poule nationale en U15 encore, et donc le R1 c'est le plus haut niveau que tu peux avoir à cette catégorie-là, d'où le fait où tu as Lyon, et Lyon honnêtement, pour moi en tout cas dans la région, voire dans toute la catégorie sud-est, c'est ce qui se fait mieux en termes de formation, en termes de jeu, les jeunes ont vraiment 1 à 2 ans d'avance par rapport aux autres, donc c'est normal de perdre, 3 ans c'est d'ailleurs assez, c'est pas mal, c'est assez valorisant je trouve, leur éducateur fait du très bon travail, moi du coup pour l'avoir affronté il y a 2 ans, pardon je dis l'année passée c'était il y a 2 ans, a fait du très très bon travail, l'équipe que j'avais affrontée sur la première partie de saison, avait été vraiment moyenne, et sur la seconde avait fait des pourgrès vraiment énormes, qui avaient permis de se maintenir, alors que je les voyais descendre autour de la première phase de saison justement, donc c'est rassurant de perdre que 3 ans face à Lyon, qui est un énorme morceau et qui est très très costaud, et l'objectif je pense pour eux sera de se maintenir, et de continuer à perdurer en R1, qui est une catégorie très intéressante et très formatrice pour les jeunes. Ce que tu disais tout à l'heure sur Jérémy Matré, finalement c'est vrai que ça doit s'appliquer, c'est pas ça peut, c'est que ça doit s'appliquer à toutes les catégories jeunes, c'est que les jeunes ils sont avant tout là pour progresser, et que le but d'un éducateur c'est qu'il y a un niveau en début de saison, il faut qu'en fin de saison, collectivement et individuellement, l'équipe ait progressé en fait. Après bien évidemment que le maintien ou l'accession dans les plus hautes catégories, permet aussi de travailler mieux, quand on joue chaque semaine, quand il se fait de mieux, j'imagine qu'on progresse plus vite aussi quand on est jeune, c'est pour ça que c'est important que Grenoble aussi accède au plus haut niveau, mais derrière cette obligation un peu de, j'aime pas le terme obligation, mais derrière cette valorisation sportive via les résultats, il y a vraiment l'optique de progrès chez un jeune, pardon il y a 50 000 exemples, ne serait-ce qu'à Grenoble, de jeunes qui galéraient un peu quand ils avaient 14-15 ans, et qui sont passés pro au final, voilà il n'y a rien de définitif, encore moins chez des U15 bien évidemment, pour l'anecdote je crois que Brismobleu c'est en U15, où en gros en fin de saison on voulait lui dire, bon bah merci ciao Brice, et qu'au final c'est Dominique Marconne qui est encore un tendant au club aujourd'hui, elle dit au club non mais attendez, il n'a que 14-15 ans, attendons un peu de voir son développement, voir ce qu'il peut devenir etc, donc des fois ça se joue vraiment à trois fois rien, on passe aux filles, Flo si tu le veux bien, et même si tu ne le veux pas d'ailleurs, avec la réserve féminine qui a gagné 4-2, contre Haute-Tarentaise, avec des buts de Marie-Lou Diaz, de Mélodie Cataneo, de Mallory Guettaz et de Lucie Griffo, et les filles de Greg Chabosch sont 6ème du classement, mais à seulement 4 points de la tête, je crois que c'est de la R2 pardon, et il y a des équipes encore, le classement est difficile à lire, parce que toutes les équipes n'ont pas le même nombre de matchs, et Grenoble fait partie des équipes qui ont un match de retard, donc c'est plutôt un bon début de saison là encore, pour les réservistes grenobloises, et puis c'était le seul résultat féminin senior, puisque la D2F ne jouait pas, et que la D2F ne jouera pas non plus ce week-end, puisque c'est Coupe de France, avec un déplacement difficile à Valence, pour les filles de Grenoble, qui restent sur un bon match nul contre Marseille, donc il va falloir un peu valoriser tout ça, c'est pas le seul point, on en a fini sur les résultats, mais c'est pas le seul point que je voulais aborder, dans l'actu GF38, alors il y a un point FFFTV, juste pour rappeler pour ceux qui ne sauraient pas, qui ne seraient pas au Stade des Alpes ce week-end, ce samedi, pardon, que la rencontre entre le GF38 et Villefranche sera diffusée sur FFFTV, FFFTV c'est la chaîne de la FFF, qui se trouve sur internet, vous tapez FFFTV sur Google et vous tomberez dessus, donc voilà, pour ceux qui n'auraient pas l'opportunité d'être au Stade des Alpes, le match sera diffusé, malheureusement la Coupe de France n'a pas encore trouvé de diffuseur, donc il n'y a que quelques affiches qui sont diffusées chaque week-end, malheureusement les médias locaux n'ont pas le droit de diffuser les matchs, même quand ils ne sont pas diffusés par FFFTV, donc comme ça, ça règle la question, c'est une bonne chose que la FFF soit là, mais le mieux bien évidemment, c'est que vous soyez au Stade des Alpes pour pousser l'équipe, et dernier petit point que je voulais aborder sur cette première rubrique, alors c'est de l'actu GF très très large, c'est un point un peu historique, à Flo je me suis dit, alors on ne va pas faire très long, parce que sinon on y passerait une émission entière, mais que ça pouvait être sympa de temps en temps de parler des anciens du GF38, qui sont dans l'actu eux aussi, et je voulais mettre en avant deux personnes, je pense que la première tu vas la connaître Flo, je ne sais pas si tu es sur Twitch en même temps devant, j'ai mis le visuel à la deuxième, j'ai plus de doutes par contre sur le fait que tu la connaisses ou pas, la première c'est Walid Regrahi, pour les plus jeunes d'entre nous, parce qu'on a aussi des jeunes qui ne connaissent pas forcément le GF38 de cette période là, Flo toi tu l'as suivi un tout petit peu au Stade de Walid Regrahi, tu allais déjà au Stade des Alpes à l'époque ? Évidemment, j'étais au Stade depuis 2002 mois, donc Walid... Ah oui, il y a de la marge ! Ah oui ! Il y a de la marge ! Il était effectivement de... Justement j'allais faire le petit point sur Walid Regrahi, donc il est resté deux saisons à Grenoble, c'est un défenseur latéral droit, donc il est resté entre 2007 et 2009, il a joué 20 matchs en Ligue 2, et c'est l'année où Grenoble monte en Ligue 1, donc c'était des matchs qui étaient très importants, et le haut de tableau, et il a joué 19 matchs en Ligue 1 la première saison, donc la bonne saison si on peut dire ça comme ça pour la Ligue 1 GF38, avec une passe décisive contre Caen, et pourquoi est-ce qu'on en parle Flo de Walid Regrahi en ce moment dans l'actu ? Je vais voir si tu suis un peu l'actualité internationale, c'est une question très très facile. Parce qu'il va gagner la Coupe du Monde avec le Maroc il me semble ? C'est directement gagner la Coupe du Monde avec le Maroc, Bon, en tout cas il est sélectionneur du Maroc depuis quelques semaines, donc effectivement il sera présent à la Coupe du Monde, et Flo j'ai un petit quiz un peu plus difficile pour toi, contre quelles équipes va jouer en phase de groupe le Maroc de Walid Regrahi ? On va voir si tu suis vraiment à l'actualité internationale de très près. Alors ils vont jouer contre le Canada, la Belgique, et j'ai oublié le troisième malheureusement. C'est la Croatie. C'est la Croatie, voilà. Voilà donc une poule qui est un peu compliquée quand même, parce qu'on a l'air de rien le dernier finaliste, on a un des derniers demi-finalistes, le dernier finaliste c'est la Croatie bien sûr, on a l'un des derniers demi-finalistes qui était à la Belgique, et alors le Canada je connais un peu moins, j'en ai entendu et j'en ai lu beaucoup de bien, je l'ai vu classé par quelques-uns comme une potentielle surprise du prochain mondial, alors par contre je ne connais pas du tout, mis à part Jonathan David bien évidemment, le Lillois je ne connais pas du tout le Canada, par contre c'est un groupe difficile quand même pour le Maroc, sachant qu'il n'y a que les deux premiers qui se qualifient pour les huitièmes, on a une petite pensée pour Amin Arit aussi bien évidemment, on espère qu'il retrouvera très vite les terrains, mais voilà le Maroc est de Wally Dregraghi, j'ai un petit clin d'œil aussi à Hardballer, qui est un grand fan de Wally Dregraghi, qui aurait beaucoup aimé le voir entraîner le GF38, maintenant qu'il est devenu entraîneur, sélectionneur du Maroc, ça va être difficile de le rapatrier à Grenoble, je pense à Wally Dregraghi, ce qui a été un très bon joueur de foot à Grenoble, et pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne suivaient ça que de loin, ça a aussi été ce qu'on appelle, comment on pourrait dire, ambianceur, je n'aime pas le terme en fait, mais un homme de vestiaire en tout cas, qui a été très très important dans le vestiaire, qui a un gros sens de l'humour, qui adore Vanet, enfin voilà, Wally Dregraghi, pour tous ceux qui l'ont côtoyé, joueur, journaliste, supporter, c'est un mec en or, donc on lui souhaite bien évidemment le meilleur pour cette Coupe du Monde, et Flo pour le deuxième, alors là c'est un peu plus compliqué, parce que même si tu étais au stade depuis 2002, tu ne l'as pas vu au stade, pour la simple et bonne raison que c'était un jour du GF38 à la fin des années 80, il s'appelle Claude Robin, et pourquoi est-ce qu'il est dans l'actu, Flo Claude Robin, aujourd'hui ? Là tu me posais une colle par contre. Alors il est dans l'actu, je l'ai découvert en fait en suivant le dernier multi-ligue 1 dimanche dernier, parce que c'est l'entraîneur intérimaire de Troyes, il a remplacé temporairement bien sûr, puisque Bruno Herles va être remplacé, mais du coup il était à Troyes, je pense que c'était un adjoint du coup de Bruno Herles, et il était sur le banc de touche, c'était contre Brest je crois dimanche dernier, et Claude Robin en fait, il a joué à Grenoble entre 1987 et 1990, alors pour les plus jeunes, et puis pour les moins jeunes aussi, mais qui sont quand même trop jeunes, c'est l'époque où on avait les débuts d'Olivier Sargaglia à Grenoble, c'est l'époque où il y avait Yuri Djerkev, c'est l'époque où il y avait Gustavo Poiette, donc on a quand même quelques noms qui parleront un peu plus aux suiveurs grenoblois et pas que, pour Gustavo Poiette et Yuri Djerkev, voilà ça a été un défenseur à cette époque-là, et il a fait 68 matchs avec Grenoble à cette époque-là, donc pareil on lui souhaite, je ne sais pas ce qu'il va devenir quand le nouvel entraîneur de Troyes sera nommé, mais on lui souhaite le meilleur évidemment pour la suite, et c'était le petit clin d'œil du coup, le petit clin d'œil historique, voilà on essaiera dorénavant un peu régulièrement de vous parler des gens qui ont fait l'histoire aussi du club, que ce soit récemment, ou que ce soit de manière un peu plus ancienne, et bien évidemment maintenant on va parler quand même de ce qui fait l'actualité très 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 récente, c'est le match contre Dijon. Première rubrique, je l'ai intitulée Bordeaux-Dijon acte manqué avec un S au pluriel, alors je vais expliquer un peu pourquoi, on peut être d'accord ou pas d'accord, moi je suis d'accord sur certaines choses, mais pas d'accord sur tout, j'expliquerai aussi mon avis un peu plus tard, pourquoi j'ai appelé ça acte manqué ? Parce qu'on est dans les deux cas sur des affluences qui sont plutôt correctes, en tout cas avec du monde au stade dans les deux cas, que dans les deux cas ça s'est terminé par des sifflets d'une partie du public, et que certains pourraient penser, j'en fais un peu partie personnellement, qu'on a manqué en quelque sorte une opération séduction, et que ça pouvait être l'occasion ces matchs-là avec un peu plus de monde au stade, de fidéliser peut-être un public un peu plus large que d'habitude. Qu'est-ce que tu en penses toi globalement ? Alors toi tu as vu le match à la télé samedi dernier, c'est bien ça Flo, comment tu as trouvé déjà ? Est-ce que ça se voyait que c'était un peu plus, enfin à la télé, est-ce que tu voyais que c'était un peu plus compliqué à l'habitude déjà ? Et comment tu considères toi un peu ces affiches où on fait un peu plus de monde au stade, mais où malheureusement le résultat, et éventuellement la manière, tu nous diras ce que tu en as pensé, ne sont pas au rendez-vous ? Alors ouais, au stade ça rendait plutôt bien, on avait des tribunes bien gardées, donc c'était agréable à voir, et puis il y avait aussi toujours les Red Chaos qui mettaient une petite ambiance, donc c'était sympathique à suivre, en termes d'ambiance en tout cas. Tiens, Kevin vient de se connecter, mais il avait très bien parlé justement du match de Bordeaux, et de la déception que ça avait entraîné, où là je le rejoignais complètement, et je trouvais justement que Bordeaux, c'était le gros nom, le reléqué de la saison passée, et j'ai un nom qui parle à tout le monde, où là on aurait pu vraiment fidéliser un public qui ne venait pas forcément au stade des Alpes, et qui était plus là pour Bordeaux. Pour Dijon, je vais être beaucoup moins sévère, en fait, parce que Dijon, ce n'est pas un nom qui fait rêver, c'est une équipe qui est quand même un peu à la rama cette saison-là, et je ne veux pas non plus jeter la pierre au Dijonais, c'est un club qui était en Ligue 1 il n'y a pas très longtemps, mais qui est très mal géré, qui met le classement là du coup à l'écran, qui est 17ème, donc qui galère beaucoup, et qui va lutter pour le maintien de cette saison-là. Et ce qui a fait venir le public, à mon avis, c'est plus les 4 victoires d'affilée qu'on avait eues auparavant que ce match-là, donc vu qu'on a quand même montré que sur 4 matchs, on était une équipe très solide, avec beaucoup de positifs dans le jeu, dans les résultats, dans ce qu'il y avait, et puis aussi dans l'ambiance de groupe qu'il y avait, ça ne me dérange pas forcément qu'on ait fait un 0-0 et qu'on ait raté ça. Les sifflets, je ne les comprends pas tellement, pour être sévère un peu aussi, parce qu'on sortait quand même une énorme série de 4 matchs avec 4 victoires d'affilée, des matchs qui s'enchaînaient de manière assez rapide, et puis un groupe qui commençait un peu à s'étouffler, on sent aussi la trêve à faire du bien, et on avait nos bambas qui n'étaient pas présents non plus, donc oui, on avait peut-être passé un peu à côté de l'affiche, mais on s'est offert le luxe de passer à côté de cette affiche-là, du fait des résultats qu'on avait auparavant, et du fait qu'on a montré que Grenoble est une équipe solide de Ligue 2. Ce n'était pas sur Dijon qu'on allait fêter les uns nouveaux publics, à mon avis, c'était plus sur Bordeaux, ça pouvait être contre Saint-Étienne plus tard, ou contre Amiens, à la limite, ou voir Annecy, mais Dijon, ce n'était pas le match sur lequel on allait capitaliser et faire venir de nouvelles personnes au Stade des Alpes, à mon avis. Je vais commencer par réagir sur ce que tu me dis, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ton point de vue sur Dijon, je vais commencer déjà par saluer Kevin, bien évidemment, et Brigitte qui nous ont rejoints. Brigitte, ah oui, elle n'était pas là au début, Brigitte, il y a un fonceau nord ou c'est moi, non, c'est la femme de Flo qui s'exerce au violon, figure-toi, donc on aura un peu, est-ce que tu connais le morceau sur lequel elle joue Flo, histoire de nous cultiver un tout petit peu d'ailleurs ? Absolument pas, désolé tout le monde. Bon, on ne se cultivera pas sur les morceaux classiques ce soir, tu pourras toujours lui poser la question, après on informera les gens après coup, donc oui Brigitte, il y a un joli fonceau nord ce soir sur le podcast GF38, parce que c'est aussi ça le GF38, c'est aussi un peu de culture et des moments culturels, je disais du coup Dijon, alors pour moi en fait, déjà je vais rappeler le nombre de spectateurs, c'est 6573 spectateurs contre Dijon, pour moi, cette affluence là, c'est un acte manqué pour plusieurs raisons, la première, j'ai eu la curiosité d'aller voir l'affluence contre Dijon l'année dernière, Dijon qui était aussi sur un début de saison qui était compliqué l'an dernier, alors un peu moins que cette année mais c'était quand même pas non plus glorieux, je ne me rappelle plus par contre si Patrice Garand s'était déjà fait virer ou pas ou comment, non c'était pas Patrice Garand en plus en début de saison, Patrice Garand était arrivé en cours de saison je crois, donc s'ils avaient déjà changé d'empréneur ou pas, mais on a fait, on avait fait, alors je l'ai présenté, je crois que c'est 5800 personnes contre, un peu plus de 5800 personnes contre Dijon, alors qu'on était sur un très mauvais début de saison à cette époque de Mauricio Jacobacci, le match avait lieu fin octobre, donc on est à peu près dans les mêmes zones et en l'espace d'un an, alors que l'équipe est troisième de Ligue 2, c'est quand même assez peu fréquent dans l'histoire de Grenoble d'être troisième de Ligue 2 après 15 journées, alors qu'on est sur une série historique de 4 victoires, que ça tombe bien, on fait que 700 spectateurs de plus, moi très clairement, pour moi c'est un acte manqué déjà sur la France, je trouve ça très décevant, j'ai beaucoup lu l'argument en fait, ouais mais la Ligue 2 c'est pas très attractif, c'est un argument que globalement je peux entendre, sauf que ce week-end, on est sur un week-end en Ligue 2 à 5 affiches à plus de 10 000 spectateurs et la sixième c'est Amiens qui fait 9 900 et quelques, donc on va dire qu'on est quasiment sur 6 matchs à 10 000 spectateurs, là encore j'entends très bien que dans les 6 on a Bordeaux et Saint-Étienne qui sont des extraterrestres à ce niveau-là, je crois que Bordeaux a fait 20 000 et Saint-Étienne 19 000, on va les mettre de côté parce que c'est pas le même monde bien évidemment, par contre ce que je remarque c'est que Sochaux, Caen, Guingamp et Amiens, eux, alors qu'ils jouent le haut de tableau, arrivent à fédérer autour d'eux parce que c'est des affluences qui sont largement supérieures à ce qu'ils font quand ils sont au ventre mou par exemple, là où à Grenoble, on n'arrive absolument pas à fédérer, alors que je le répète, les mecs sur le terrain ils font un taf de fou furieux, on est sur 4 victoires de suite, on est 3e, on pouvait être 2e de Ligue 2 après cette journée, comme c'est assez incroyable, et Dijon pour moi ça reste quand même, même si je suis d'accord sur le classement il n'est pas terrible, ça reste une équipe qui était en Ligue 2 il y a 2 saisons, qui va parler un tout petit peu au grand public, t'as quand même des mecs comme Ludihan qui sont un peu connus par les gens qui suivent un tout petit peu le foot ou qui suivent la Ligue 2 on n'est pas sur du encore une fois je vais taper sur les chamois New York T excusez-moi mes amis de New York mais voilà on n'est pas sur du chamois New York T ou sur du QRM on est sur une équipe qui a un nom en fait si on peut dire ça comme ça donc pour moi c'est un premier acte manqué en fait à ce niveau-là il y a clairement déception après, chose qui m'intéresse et là où je te rejoins beaucoup plus par contre c'est sur le jeu pratiqué en fait tu l'as un peu abordé j'aimerais bien que tu me dises un peu plus après si tu étais déçu de la prestation grenobloise pour moi Bordeaux et Dijon sont différents parce que sur Bordeaux pour dire les choses de manière un peu caricaturale on a joué en supériorité numérique en ayant peur de passer nos 40 mètres pendant une longue partie du match après on a été à 10 contre 10 et là on a souffert contre Bordeaux pour moi on a vraiment été très petit bras contre Bordeaux il y avait mieux à faire contre Bordeaux là où contre Dijon pour moi les intentions ont été au moins partiellement intéressantes c'est à dire Grenoble a essayé il y a des phases de jeu où on était avec Jordi Gaspard il y est droit contre Bordeaux il passait pas le milieu du terrain voilà pour encore une fois être caricatural la réalisation n'a pas été au rendez-vous il y a très peu de frappes très peu de frappes cadrées sur ça il n'y a pas de problème par contre on n'avait pas les mêmes intentions je pense que pour moi on a un peu plus essayé contre Dijon et donc pour ça j'ai pas envie de parler d'actes manqués parce que les grenoblois pour moi ont mis les intentions suffisantes pour réussir à quelque chose malheureusement ça n'a pas fonctionné mais voilà donc je suis un peu entre deux eaux sur cette question d'actes manqués il y a clairement un problème d'affluence à Grenoble et de fidélisation du public alors le club va devoir travailler à ce sujet on entend très souvent Max Marty dire c'est un sujet qui ne me préoccupe sauf qu'au bout de 5 ans c'est un sujet qui continue de préoccuper et qui ne trouve pas encore de solution je n'ai aucun doute sur le fait que le GF38 Saint-Etienne sera blindé maintenant il y a un GF38 Metz qui s'annonce le 30 décembre Metz qui était en Ligue 1 l'année dernière Grenoble dans le pire des cas sera encore aux alentours de la 3ème place même s'ils ne sont plus 3ème même s'ils ne sont plus 4ème ils ne seront pas très loin j'espère vraiment qu'on va réussir à faire j'attends pas 12 000 personnes au stade des Alpes mais je pense que 8-9 000 en ce moment c'est un minimum pour récompenser déjà les joueurs de leurs prestations tout simplement ils l'ont dit après le match ils auraient voulu faire mieux pour ce public là mais je pense que ce public là peut faire mieux aussi pour cette équipe là actuellement parce que cette équipe là vraiment fait le nécessaire aujourd'hui pour donner envie d'aller les voir et Flo j'ai envie de t'entendre un peu plus toi sur la prestation du GF38 moi il y a une chose déjà qui m'a marqué que j'ai envie de dire c'est que j'avais été sévère sur Rodez en disant que c'était la pire équipe de Ligue 2 que j'ai vue là déjà pour moi Dijon c'était pas faux lichon mais ça quadrillait bien le terrain c'était bien en place il y avait un bon pressing on a eu un bon adversaire face à Grenoble je sais pas ce que tu en as pensé toi de ton côté je suis absolument d'accord avec toi là en fait on a vu la différence entre Grenoble et Dijon c'est que Dijon a des joueurs moyens avec une organisation très bonne mais j'ai vu cette phase de relance beaucoup nous embêtait en quadrillant le terrain et en bouchant les circuits de relance qu'on avait et qui étaient définis d'ailleurs à plusieurs moments tu as vu Montfrey Capchette ou Diara vraiment galérer pour trouver une place pour sortir de la relance tandis que Grenoble ce sont de très bonnes individualités avec une organisation tactique assez moyenne donc c'est là que tu vois que Dijon a pu nous poser des problèmes c'est que je trouvais que comme tu l'as dit qu'il était très très bien le terrain et défensivement parlant leur bloc sans être compact ou dans leur tir à eux il était suffisamment bien organisé pour nous poser des problèmes dans nos circuits de relance et puis pour nous empêcher de nous créer des occasions et c'est justement on n'a pas réussi à avoir beaucoup d'occasions sur ce match là c'est parce qu'on n'a pas réussi à déséquilibrer Dijon parce qu'ils étaient vraiment très durs à déséquilibrer surtout avec nos armes à nous et les seules fois où on a réussi à les déséquilibrer c'est sur des longs ballons qu'on pouvait envoyer sur des transitions offensives donc j'ai été agréablement surpris par Dijon et je suis très surpris qu'ils ne soient justement à cette place là je ne les vois pas descendre en tout cas cette saison là et comme je suis j'étais vraiment impressionné comme tu l'as dit moi sur les phases avec ballon par contre ils m'ont un peu moins impressionné alors effectivement sur le pressing la récupération ça ça vient je pense du fait de leur individualité qui est très mauvaise et avec des meilleurs joueurs ils pourraient faire beaucoup mieux que ça mais ça tu ne peux pas y rater côté Grenoblois on a senti une équipe qui était un peu étirée alors je pense un peu trop étirée notamment entre le milieu et l'attaque et ça manquait un peu de bien par contre moi ce que j'ai bien aimé c'est la volonté d'étirer un peu sur la largeur je le disais un peu tout à l'heure on a souvent vu Jordi Gaspard coller à sa ligne de touche très offensif et d'ailleurs il y a des choses intéressantes on a beaucoup critiqué au cours de cette émission où je vois souvent des critiques sur le côté tactique de Vincent Lyon effectivement un peu limité j'ai trouvé les phases où on avait en fait Gersbach qui glissait en tant que latérale gauche et Diara qui glissait à droite de la défense plutôt intéressante et plutôt bien faite alors pas poser la question au coach mais j'imagine que c'était pour surveiller un tout petit peu Valentin Jacob qui est un peu le maître à jouer Dijonais qui lui pour le coup je le trouvais techniquement plutôt pas mal alors que ses coéquipiers c'était un peu plus difficile mais j'ai trouvé en tout cas qu'il y avait des idées qui étaient au moins défensivement mises en place par Grenoble et offensivement il y avait cette volonté d'étirer un peu sur la largeur par contre ça a été mal réalisé encore une fois je crois que Jordi Gaspard a perdu c'est pas je crois c'est que j'ai réfléchi il a beaucoup de déchets en fait dans son jeu il y a eu peu finalement de changements de côté j'ai souvenir d'un qui aboutit sur un très bon centre de Gersbach donc on a finalement pas tant que ça a réussi à les déséquilibrer c'est Dijonais je sais pas ce que tu en as pensé Flo exactement alors c'est vrai qu'il y a du pourré tactiquement parlant avec Grenoble il faut le reconnaître on a plus de on a dit très bien Kevin dans le chat on a plus de confiance donc j'ai l'impression que les joueurs peuvent se permettre de faire plus de choses qu'ils ne savaient pas faire avant et l'apport des latéraux c'est une nouveauté qu'on n'avait pas forcément débuté mais qui est venue progressivement et qui fait beaucoup beaucoup de bien parce qu'on a des latéraux qui ont un profil super intéressant enfin des latéraux des pistons même plutôt qui ont des profils super intéressants pour apporter justement fortement comme ça et c'est beaucoup beaucoup bien de les voir puisque à chaque fois qu'on était dangereux comme tu dis c'est quand on a eu des pistons qui ont fait l'effort de venir soutenir l'attaque par contre là où je suis encore un peu pas satisfait c'est comme tu le dis notre espace entre les joueurs qui est encore beaucoup trop élevé et qui nous empêche derrière soit d'une à la perte de balle de faire un contre-pressing pour récupérer le ballon de manière assez rapide et profiter d'une situation on aurait récupéré le ballon à 30 mètres de but adverse ce qui est un peu dommage et deux c'est ce milieu de terrain avec cette paire Bamboque-Toury qui ne me convainc absolument pas qui n'a pas l'air compatible du tout et qui d'une ne protège pas sa défense deux n'arrive pas à faire des circuits de relance ou à prendre le jeu à le fond-compte et on en a beaucoup 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 sous paire notre jeu était beaucoup trop caricatural et on ne faisait que passer sur les côtés au lieu d'essayer de jouer dans le milieu et c'est fort dommage parce que les rares fois on a commencé un peu à poser le jeu et essayer de trouver un peu des schémas ou des circuits de relance en passant un peu au milieu quand Touré était un peu moins ou était un peu mieux en réussite plutôt là on a vu des choses intéressantes mais beaucoup trop peu pour être satisfait justement parce que je vois que cette équipe a les possibilités et la capacité à poser à prendre le jeu à son compte à s'imposer au milieu de terrain mais on ne le fait pas parce que notre milieu n'est pas du tout compatible pour ce genre de choses et on a couramment ressenti l'absence d'un N'Gando ou d'un Michel qui aurait pu faire ça justement donc c'est la grosse exception on va dire tactiquement en parlant on va en revenir je pense du coup tu vois mais voilà j'allais te parler effectivement de N'Gando mais on en parle finalement à chaque fois en début de saison on se demandait s'il ne risquait pas d'avoir une Bamba dépendance alors un peu parce que je croyais qu'il manquait un peu de folie et que lui justement est capable d'apporter cette touche de folie voilà d'éliminer de prendre vraiment beaucoup de vitesse de prendre la profondeur donc Bamba dépendance non mais il aurait pu apporter clairement quelque chose par contre la N'Gando dépendance se fait clairement ressentir parce que depuis qu'il n'est plus là alors Faïton fait ce qu'il peut pour le coup je pense qu'il ne ménage pas sa peine etc sauf que Faïton n'a pas le même registre du tout que N'Gando et j'ai trouvé que c'était encore plus criant sur ce match-là contre Dijon où il a évolué vraiment beaucoup plus haut qu'Arodez où il revenait un peu plus bas quand même chercher les ballons et là effectivement on avait les deux milieux défensifs en fait par rapport au 3 de devant et l'écart était je ne sais pas il y avait 30-40 mètres sur certaines phases c'était vraiment trop en fait et je te rejoins sur Touré était intéressant finalement je l'ai trouvé intéressant en tout cas quand il cherchait un peu plus à porter le ballon et à se projeter vers l'avant en deuxième mi-temps il l'a fait à deux ou trois reprises ce n'était pas fou non plus ça n'a pas débouché sur des occasions mais ça a apporté quelque chose d'un peu différent effectivement et ça permettait de créer aussi des petits décalages des choses comme ça et ce bas il aurait pu avoir une entrée intéressante on en reviendra peut-être quand on parlera des top flops parce que ton avis sur ce bas il m'intéressera mais il n'a pas forcément eu beaucoup de réussite dans ce qu'il a tenté mais il aurait pu avoir ce rôle un peu intermédiaire là où pour moi clairement Fayton c'est un attaquant et on l'a clairement ressenti contre Dijon et en fait trois attaquants et deux milieux défensifs il y a un espace il y a un no man's land entre les deux et c'était difficile sachant que Dijon ils ne sont pas complètement je cherche un terme non grossier ils ne sont pas complètement stupides non plus ils ne sont pas découverts ils n'ont pas laissé 15 mètres dans leur dos pour que les attaquants de Grenobleau rapide en profitent en fait donc ça a été difficile sur ce match là d'ailleurs si tu veux Flo on peut tout de suite enchaîner par le par le top flop je vais enlever le classement parce que le bilan on aura l'occasion d'en faire pendant la trêve et revenir un peu plus précisément sur le bilan de cette première partie de saison je vais commencer Flo si tu veux parce que moi ça va être très simple j'ai quasiment les mêmes top flops qu'à Rodez c'est à dire qu'en numéro 1 je mets Adrien Monfré je ne vais pas répéter ce que j'ai dit contre Rodez je ne vous remets pas ses stats parce que c'est équivalent Adrien Monfré c'est du top ligue 2 actuellement il est injouable il a mis le bilan dans sa poche c'était encore une fois c'est même plus impressionnant à force en fait parce que c'est son niveau habituel mais voilà c'est vraiment très très bon Adrien Monfré Alex Gersbach que j'ai encore bien aimé effectivement j'ai bien aimé sa patte gauche sur les coupes qui a arrêté ça manquait un peu de monde pour récupérer ses centres mais tu sens qu'il a vraiment un pied qui est intéressant défensivement j'ai trouvé qu'il avait fait du bon boulot sur Jacob qui n'est pas facile à tenir comme je le disais tout à l'heure j'ai trouvé intéressant la façon qu'il avait de se repositionner latérale gauche quand on repassait à 4 derrière du coup avec Dira qui glissait à droite Brismobleu qui a eu un peu plus de travail qu'à Rodez lui par contre mais comme d'habitude il a été serein sur les prises de balles il a fait le boulot qu'il fallait faire notamment sur cette dernière occasion à la 90ème où il peut y avoir une grosse clim de la part du Dijonais qui part tout seul et Mamadou Diara une nouvelle fois que je mets sur la 3ème marche du podium avec Brismobleu qui fait ses matchs qui a un patron derrière qui ne me surprend plus non plus il est sur de l'habituel maintenant pour lui et les flops c'est les 3 de devant à des degrés moindres je mettrais un peu moins flop que les deux autres pour les raisons que je disais tout à l'heure c'est à dire que lui il est dans un registre qui n'est pas forcément le sien par contre c'est vrai qu'il a été très 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 pose en vue Mathias Faiton d'ailleurs c'est le seul joueur qui est sorti et Meissaba et Tell c'est intéressant défensivement ça fait beaucoup d'efforts défensifs ça contribue aussi à la solidité défensive parce que si Grenoble ne prend pas de but ça part déjà du travail des attaquants maintenant à un moment donné les attaquants leur demandent aussi d'être efficaces devant et ça fait quand même 2-3 matchs où c'est moins le cas voire plus le cas du tout donc on reste pas sur des gros flops mais on reste quand même à mes yeux sur des flops qu'est-ce que tu as pensé toi individuellement de ce Jeff 38 Dijon je n'ai pas parlé de Vincent Nyon pardon je le mets plutôt dans les flops mais pareil c'était du moyen on en parlera sur son coaching mais après il a donné une explication à son non-coaching son explication me va en fait donc je ne le bascule pas nécessairement dans les flops à cause de ça Flo du coup qu'est-ce que tu as pensé individuellement de la rencontre ? alors je ne vais pas trop te répéter ce que tu as dit mais dans mes tops il y avait effectivement mon frère et Diara qui m'ont impressionné et voilà on ne va pas en revenir dessus pour ne pas être redondant je vais mettre un top qui va surprendre mais pour moi Jordan Tell était dans mes tops j'ai vu que tu avais bien aimé effectivement j'ai trouvé ce déplacement très très intéressant en fait c'était le seul attaquant qui faisait vraiment l'effort de décrocher et d'aller dans les demi-espaces ou dans les espaces pour créer un peu du liant alors malheureusement soit il n'était pas servi soit ce qu'il a fait avec le ballon derrière n'avait plus aboutir parce qu'il était très vite isolé dans ses espaces à cause des distances que tu avais entre les chaque joueur grenoblois mais dans son intention et dans son intelligence de jeu j'ai vu un joueur qui voulait faire quelque chose de différent et qui voulait réussir à apporter quelque chose en plus et il a été très très précieux justement dans les moments où Touré a comme tu l'as dit très bien commencé à décrocher à apporter le ballon donc je voulais lui rendre hommage par rapport à ça et j'ai trouvé donc voilà enfin moi ce type de match là ce type d'intention ça m'intéresse beaucoup et j'ai envie de revoir ça ce poste sur le côté qu'il occupe en tout cas lui va très très bien parce qu'il a un rôle très hybride entre l'attaquant et les liés et il faut vraiment réussir à maximiser ça et j'espère que quand N'Gando va revenir on pourra mieux exploiter une relation entre les deux parce que ça va faire beaucoup beaucoup de bien pour Grenoble toi Tel tu l'aimerais dans une attaque à trois devants sur un côté ou alors le système qui fonctionnait bien avant la blessure de N'Gando qui est le système actuel en fait mais avec N'Gando et pas Phyton par exemple ou pas Maïs Abba et avec un Tel qui naviguerait un peu autour de l'attaquant tu préférais le voir dans quel registre leur donne Tel ? les deux lui vont bien après forcément à deux en pointe ça dépend de l'épaisseur qu'on va jouer et c'est vrai que dans le système où il était seul avec un seul attaquant il était très très bon aussi en fait parce que son jeu sans ballon est vraiment au-dessus de ce qu'on a aujourd'hui à Grenoble donc ouais ça va dépendre aussi en fait si tu le mets à trois dans une attaque ça va dépendre du troisième attaquant que tu mets et si tu mets dans le troisième attaquant un dynamiteur comme Bamba ça peut être super intéressant parce que tu vas voir trois profils assez variés justement dans l'attaque donc par contre si tu mets par exemple un Coréa ou un Phaéton ça va être un peu moins intéressant parce qu'il va manquer un peu de diversité dans les profils d'attaque qu'on va avoir et qui vont être alignés donc ça dépend aussi de comment il va être entouré en tout cas c'est un joueur pour moi qui est essentiel aujourd'hui dans l'effectif Grenoblois et dans le institut là Grenoblois puisqu'il a ce profil très intéressant un peu couteau suisse qui lui permet en fait de s'adapter à n'importe quel poste dans lequel on va l'aligner donc je l'aime beaucoup Kevin qui nous dit Meissaba beaucoup de déchets dans la finition ça lui ferait du bien de marquer pour retrouver de la confiance oui c'est valable pour tous les attaquants spécialement peut-être pour Meissaba qui a un peu moins marqué effectivement dernièrement et au-delà de au-delà de de ce que tu dis sur Jordan Tell Flouk est super intéressant est-ce que ce serait pas justement quand tu dis Jordan Tell a décroché est allé chercher est-ce qu'on ne s'aurait pas été plus finalement à Meissaba ou est-ce qu'on ne s'attendait pas plus à ça de la part d'un Meissaba effectivement qui sur certains matchs avait ce côté un peu pas forcément pivot tu vois mais joueur capable de redescendre de caler un peu le ballon de faire jouer finalement d'autres attaquants autour de lui c'est un peu surprenant que ce soit tel qui ait pris ce registre-là contre Dijon avec réussite selon toi donc pas si surprenant avec réussite ouais réussite modérée puisque malheureusement on n'a pas réussi à exploiter ça et à faire quelque chose de bien derrière mais moi je préfère avoir lui qui fait ça et avoir un Pat Meissaba qui se concentre à porter une présence dans les derniers mètres et à occuper on va dire un peu la défense centrale parce que donc ce qui est intéressant quand Meissaba fait ça ce serait d'avoir des joueurs qui viennent après dans son dos pour prendre la profondeur et profiter des espaces qu'il va créer quand il va faire ça aujourd'hui enfin en tout cas dans le match contre Dijon on n'avait pas des profils dynamitaires même Python j'ai trouvé un peu fatigué et moins en jambes que d'habitude donc il n'y avait aucun intérêt à ce que Meissaba fasse ça aujourd'hui donc c'est pour ça que j'ai beau et d'ailleurs c'est ce qui s'est très bien passé c'est que Meissaba était beaucoup plus haut sur le terrain et ça nous a permis on va dire de moins subir un bloc Dijonais qui aurait pu être beaucoup plus haut si Meissaba et Tell avaient décroché en même temps après je pense que tu vois rien n'empêche d'avoir les deux qui font ça dans le match à des intervalles différents pour qu'ils se reposent parce que c'est quand même un jeu qui est très très énergivore mais sur ce match là j'ai trouvé l'organisation en tout cas entre Tell et Meissaba assez cohérente et malheureusement ça n'a pas bénéficié à Meissaba puisqu'il rentre dans mes flops on en parlera plus tard mais je trouve vraiment un manque de confiance flagrant sur ces derniers matchs et contre Dijonais en particulier On va saluer Anne du coup puisque c'est elle qui écrit puisque Kevin est au volant coucou Anne j'espère que tu vas bien et que Kevin ne t'embête pas trop à vouloir écrire sur le chat pendant que tu conduis Du coup oui tu ne nous avais pas fait tes flops encore Qu'est-ce que tu mets dans les flops de ce match Malheureusement Bambok je le mets dans les flops parce que j'ai trouvé vraiment vraiment inintéressant plus les matchs passent plus c'est un joueur en fait moyen voire moyen moins je trouve que contre Dijon il était moyen moins tellement il n'a pas pesé dans l'animation offensive et il n'a pas pesé dans l'animation défensive Simon Fré est dans les tops c'est principalement parce qu'il a dû prendre toutes les vagues Dijonès quasiment sur lui et il n'a jamais été protégé par Bambok donc heureusement qu'on a un montré qui est excellent parce qu'il a été abandonné parmi le terrain je trouve et j'ai vraiment été très déçu du match de Bambok et je vais aussi mettre donc mais il s'abat malheureusement parce que je l'attends plus tu l'as j'ai trouvé souvent pris dans le piège du hors-jeu c'était typiquement les 5-4 de l'attaque en manque de confiance et ça fait peine à voir il était moins intéressant je trouve que sur les premiers matchs j'espère que l'attrait va lui faire beaucoup de bien pour qu'il se souffle un coup et qu'il récupère un peu et qu'il se remette un peu plus en confiance et à degré moindre aussi c'est Zbaye qui là aussi c'est un problème de confiance et un problème de rythme qui est rentré qui aurait pu dynamiter la défense Dijonès et nous apporter un registre différent mais qui ne l'a pas fait parce qu'il a eu beaucoup de déchets mais vraiment pour moi c'est à cause d'un manque de rythme et de confiance Zbaye puisque tu en parles alors j'ai plus le nombre de ballons touchés mais concrètement je crois que c'est 12 ans c'est peut-être 10 c'est peut-être 13 mais il n'y a qu'un ballon qui ne perd pas en fait par contre ce ballon là c'est le ballon qui arrive sur Meissaba et qui fait action de but en fait donc on est quand même sur un joueur qui est en capacité quand il est en réussite de créer quelque chose en fait que les autres milieux de terrain en tout cas que Fayton n'a pas réussi à créer sur ce match là il a un peu plus joué que d'habitude je le disais chez les amis du Foot Time Show que je salue vous pouvez aller les écouter leurs vidéos son replay sur Facebook et je crois sur NousFM aussi je disais pour moi en fait il faut qu'il ait un peu plus de rythme déjà à Meissaba parce que jouer 5 minutes par-ci jouer 20 minutes par-là c'est difficile pour lui donc ça c'est la première chose mais il faut aussi qu'il simplifie son jeu alors j'ai en tête une occasion en fait il peut frapper je ne sais pas si c'est après une touche ou si c'est instantanément mais il peut frapper mais il veut faire la touche de trop il veut rentrer dans la surface avec le ballon quand il sera un peu plus en confiance et un peu plus en réussite pourquoi pas tenter ce genre de gestes mais je pense qu'aujourd'hui il aurait quand même tout à gagner à simplifier son jeu effectivement pour gagner de la confiance parce qu'on sait que sur ses postes offensifs c'est un critère qui est primordial maintenant j'ai vu qu'il y a des avis qui étaient très critiques à son sujet n'oublions pas qu'il découvre la Ligue 2 que c'est un très jeune joueur et encore une fois et encore une fois que c'est sur une de ses actions initiées par lui qu'on s'est créé la plus grosse occasion dans le jeu avec le ballon qui arrive sur Meisaba si Meisaba je crois que c'est son premier ballon à Zbai si Meisaba est efficace sur le coup tout le monde va dire super entrée de Zbai etc il faut toujours être un peu nuancé effectivement son entrée est difficile mais ça reste comme un joueur voilà tu sens qu'il y a je ne sais pas si tu le ressens ainsi tu sens qu'il y a un petit quelque chose quand même avec lui et qu'il ne manque pas forcément grand chose pour qu'il devienne lui aussi à son tour décisif carrément moi ce que j'aime beaucoup c'est que comme tu l'as dit il a touché 12 ballons sa rentrée ce qui est énorme il prend toujours disponible il va toujours demander le ballon il ne va jamais se cacher donc ça c'est très positif ça montre quand même qu'il y a une certaine volonté de vouloir participer au jeu de ne pas se cacher et je te rejoins complètement l'analyse malheureusement c'est qu'il est encore très jeune et ça devrait déjà d'une de ne pas être à lui d'avoir tous les espoirs de Grenoble qui répondent sur ses épaules là quand il est rentré c'était un peu l'aveu qu'on sentait que c'était lui qui allait changer tout le match alors que non d'une part et de deux oui c'est que moi je vais te contredire un peu sur l'action justement de la frappe que je vois très très bien parce que je m'en rappelle très bien j'ai l'impression en fait qu'au début il se demande s'il ne va pas frapper et justement parce qu'il manque de confiance en lui et en sa qualité de frappe il va d'abord essayer de dribbler avant de frapper et un joueur qui serait plus en confiance il aurait frappé directement en première touche sans aucune question à se poser donc après je ne sais pas ce qu'il pense mais j'ai l'impression qu'il hésite tellement de frapper et que justement avec de la confiance il aurait frappé directement c'est comme ça qu'il va prendre c'est comme ça que ça va se passer et moi je préfère qu'il se rate comme ça sur des matchs où on n'a pas beaucoup d'enjeux contre Dijon que sur des matchs plus importants quand on va jouer une qualification en Coupe de France ou une place de barragiste plus tard dans les saisons qui reviendront donc et ce qu'on disait Flo d'ailleurs sur les jeunes tout à l'heure en disant l'important quand on est jeune c'est le progrès au-delà du résultat j'ai envie de te dire qu'en senior le résultat bien évidemment a une part plus importante mais je pense que cette notion de progrès en fait alors déjà pour ce bike à 20 piges mais même pour un joueur qui a 25 ans même pour un joueur qui a 30 ans qui peut encore progresser sur certains domaines il faut aussi l'intégrer à un moment donné il faut aussi admettre encore plus en Ligue 2 où on n'a pas forcément on n'a forcément pardon pas les meilleurs joueurs du monde que des mecs ratent apprennent encore et intégrer cette notion que tout ne sera jamais parfait de toute façon dans tous les cas et qu'ensuite il y a des joueurs qui ont une grosse marge de progression on les a aussi pris à Grenoble parce qu'ils ne sont pas à 100% on ne va pas se mentir s'ils sont à 100% ils ne sont pas à Grenoble ces joueurs là ils sont en Ligue 1 ils sont à l'étranger ils sont chez les gros clubs de Ligue 2 être un peu plus patient aussi la patience doit être aussi en senior même si c'est plus difficile vu les enjeux doit aussi être un critère important en tout cas pour nous suiveurs après j'imagine que le coach il n'y a pas de soucis il est suffisamment intelligent sur les jeunes joueurs on le voit avec le KGNO on en reparlera peut-être un peu plus tard sur le banc mais en termes de gestion de jeunes on ne sera peut-être pas d'accord d'ailleurs sur le KGNO mais on sent quand même qu'il y a une forme de protection des jeunes joueurs de la part de Vincent Agnion c'est important aussi de notre côté en tant que suiveurs supporters journalistes de ne pas l'oublier aussi ce critère là complètement après sur le KGNO j'ai l'impression qu'il même avec ce bail il souffle parfois un peu le chouelot au froid en les surexposant parfois un peu trop et en les sureutilisant surtout pour le KGNO malheureusement et puis après il les reprotège en se rattrapant c'est vrai qu'il y a un effet violent effectivement à chaque fois entre beaucoup de temps de jeu par exemple alors qu'il est un peu en difficulté et ensuite plus du tout de temps de jeu alors qu'il pourrait chercher à le relancer à le faire rentrer quelques minutes effectivement je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire mais oui je peux le ressentir effectivement comme ça et bien transition toute trouvée on va parler du coaching ou de l'absence de coaching sur ce match avec le thème suivant que j'ai appelé le banc sur la touche et je vous propose avant toute chose alors c'est une première pour moi de lancer un fichier média sur Twitch de lancer la petite partie de l'interview de Vincent Nyon samedi soir après le match qui dure 33 secondes donc je lance ça puis vous me dites si ça a fonctionné et puis on en discute après tu parles d'un manque de fraîcheur mais tu n'as pas fait beaucoup de changements un seul je crois si je ne me trompe pas c'est parce que tu estimes que les remplaçantes ne peuvent pas être suffisamment apportées actuellement par rapport au match en tout cas Amine pour Mathias mais si je rentrais quelqu'un devant je voulais des joueurs de vitesse mais en même temps on n'était pas après il faut toujours tenir compte de l'équipe des coups de paire et de plein de choses et au milieu de terrain on peut finir les matchs derrière on peut finir les matchs donc il n'y avait que devant mais je n'avais pas la solution idoine pour moi pour poser des problèmes à cette équipe c'est pour ça que j'en ai fait alors Brigitte nous dit que ça a fonctionné mais je n'avais pas de retour de son en fait via le logiciel par lequel je passe c'est pour ça je ne sais pas si Flo toi tu as entendu je t'ai envoyé au cas où la retranscription pour que tu saches un peu ce que Vincent avait dit ouais je n'ai pas entendu mais j'ai vu donc heureusement que tu me l'as envoyé la retranscription sinon je n'aurais rien eu à dire je ne sais pas pourquoi d'ailleurs nous on n'entend pas de notre côté mais bon c'est l'essentiel qu'on ait pu entendre que les gens qui nous écoutent ont pu entendre donc voilà j'ai posé la question effectivement parce que j'avais été surpris de l'absence de coaching on va rappeler tout simplement en fait quel a été le coaching sur le match c'est facile c'est très simple c'est Amin's Bay qui a remplacé Mathias Faiton à la 69ème enfin voilà il n'y a eu qu'un changement sachant que maintenant on peut en faire 5 et je vais rappeler aussi d'ailleurs Flo qui il y avait sur le banc pour aussi comprendre la réponse de Vincent Nyon on avait bon Esteban Salès le gardien remplaçant pas de soucis n'importe pas il y avait Loïc Nestor il y avait Gaëtan Paquiez il y avait Baptiste Isola il y avait Jacob Geno et il y avait Joris Coréa donc est-ce que déjà est-ce que le manque de l'absence pardon de coaching t'a surpris le soir venu samedi dernier et est-ce que la réponse de Vincent Nyon te satisfait le manque de changement ça m'a surpris oui la réponse de Nyon m'a satisfait non on voit en fait que Nyon est un coach qui reste assez jeune et qui n'est pas assez je trouve mature sur sa gestion des matchs et ses changements un groupe tu le gagnes aussi donc il a fait de très bons travails il a réussi à gagner la confiance du groupe il a réussi à le faire progresser je vois vraiment du progrès depuis qu'il est là et je lui rends match par rapport à ça maintenant je vais un peu aller dans le dur avec lui sur ce qu'il peut encore améliorer j'étais vraiment anti-Nyon auparavant je le suis beaucoup moins aujourd'hui je trouve que c'est un bon coach qui progresse au fur et à mesure des matchs de la saison et qui a part des choses intéressantes à Grenoble donc pour ça je lui tire mon chapeau d'avoir réussi à me faire changer d'avis sur la vision que j'avais de lui mais sur les changements il faut qu'il soit beaucoup plus audacieux tu avais donc un milieu de terrain qui se faisait percer sur chaque offensive du Genève tu ne pouvais rien ne t'engager rien de sortir un Brambo pour faire entrer un Geno par exemple ça n'aurait pas été pire que ça honnêtement et un KOREA un profil comme KOREA aurait pu être très intéressant aussi justement sur le fait qu'on n'arrivait pas à poser le jeu et KOREA c'est un joueur qui recadrait au milieu de terrain tu vois qui aurait pu rentrer à la place d'un tel par exemple aurait pu apporter un peu plus de présence au milieu de terrain pour faire un meilleur liant après avec XBY et Meisaba donc c'est un peu dommage de ne pas avoir exploité ces options sur le banc d'autant plus que derrière tu fais passer un mauvais message à ton groupe en leur faisant comprendre qu'ils sont un peu dispensables dans un match contre Dijon où tu t'es offert beaucoup de jokers sur les matchs qui ont passé tu as gagné 4 fois d'affilé tu es au dessus de tes objectifs là tu peux te permettre de faire connaître un peu la ligne 2 ou de faire jouer des temps de jeu à des joueurs qui n'ont pas forcément l'occasion a été rêvée surtout que Dijon n'avait pas n'offrait aucun n'offrait aucune menace pour Grenoble à part sur la dernière action mais hormis ça il n'y avait pas non plus de danger dans la peureule il n'y avait pas non plus de péril dans la demeure excuse-moi mais à ce compte là tu ne fais pas tu ne félicites pas de changement en défense ça ne me choque pas vu que la défense tenait bien la baraque mais au milieu de terrain tu avais des défaillances tu aurais pu faire des changements même faire rentrer un Isola qui a fait de très moindes rentrées qui était très intéressant et en attaque tu avais un manque de colonisation où il fallait être un peu plus audacieux donc c'est sûr qu'après si tu fais rentrer des joueurs et que tu perds un 0 tu vas te faire critiquer et je comprends qu'ils veuillent se protéger par rapport à ça mais après avoir gagné 4 matchs j'ai défilé comme tu l'as fait tu peux te permettre de te faire critiquer tu peux te permettre de faire rentrer des nouveaux joueurs pour instaurer une logique de concurrence dans le groupe d'attirer les projecteurs de mettre le numéro sur des joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de jeu et de gagner aussi donc tu as gagné la confiance de ton 11 va gagner la confiance de tes 15 voire 20 joueurs qui ne jouent pas forcément en leur montrant que quand les situations offensivement sont bloquées on peut compter sur eux on peut essayer de compter sur eux et de jouer avec eux pour changer la situation après si ça marche pas c'est pas grave au pire des cas on sera 4ème ou 5ème c'est déjà très très bien pour Grenoble aujourd'hui alors on a oublié de rappeler la liste des absents aussi il n'y avait pas des absents en tout cas qui sont susceptibles de rentrer ou d'être titulaires dans cette équipe il n'y avait pas Manu Perez il n'y avait pas Flo Michel il n'y avait pas Acteleng Mando lui on a déjà beaucoup abordé et il n'y avait pas Bamba donc ça veut dire aussi que hiérarchiquement quand ces joueurs sont là les joueurs qui ne sont pas rentrés ont très 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 peu d'espoir de jouer et finalement parce que même quand il y a tous ces absents là ils n'arrivent pas à gratter un tout petit peu de temps de jeu donc en ça effectivement je te rejoins sur la gestion du groupe c'est difficile ce qui est intéressant que tu nous dis Flo en fait c'est que je ne sais pas si on peut appeler ça la frilosité quelque part mais en tout cas cette absence de coaching toi tu l'expliques peut-être en partie via le manque d'expérience un peu de Vincent Lyon tu penses qu'un entraîneur un peu plus roublard se dirait bon ben là on reste sur 4 victoires ça c'est un peu un match joker je vais essayer de relancer 2-3 mecs tu penses vraiment que ça peut venir de l'expérience ce point là ? Je pense oui après je ne sais pas si c'est une mauvaise lecture de match de sa part ou si c'est parce qu'il est trop frileux et qu'il a peur de se faire critiquer mais je prends ça comme un manque d'expérience c'est quelque chose qui en fait je dis que ça manque d'expérience dans le fait dans le sens où il a quand même relativement peu d'années de coaching en tant qu'entraîneur pro aujourd'hui c'est que sa deuxième saison enfin troisième saison si on compte celle de Metz et c'est une chose que tu vas acquérir en progressant avec le temps et que tu vas apprendre en fait donc ça il faut qu'il apprenne et qu'il se remette en question donc c'est pour ça que je parle de mon expérience et pour rebondir aussi sur ce que tu disais alors moi pareil que Nestor ne rentre pas je comprends tout à fait le bloc défensif est bien en place je pense que n'importe quel entraîneur ne fait pas rentrer un défenseur à ce moment là du match expérimenté ou pas Paquiez on a vu qu'il avait fait rentrer presque sur un poste qui n'était pas forcément de tiens milieu offensif à Rodez là pareil si Gaspard et Gersbach ont encore des cannes et ne sont pas en manque de fraîcheur et visiblement c'était le cas pareil je ne le fais pas rentrer je te rejoins un peu plus sur Isola et Geno je trouve que le message notamment pour Geno est compliqué Isola encore il n'a pas de contrat pro il prend ce qu'il y a à prendre et je pense qu'il prend déjà pas mal il est rentré à Saint-Etienne il est rentré sur 2-3 matchs à chaque fois il a donné beaucoup de satisfaction sur ça je te rejoins mais je pense que le message il est difficile déjà pour Geno qui lui a un peu disparu de la circulation qu'on a renvoyé en réserve alors peut-être à juste titre il a été très en difficulté sur le début de la saison maintenant ça reste aussi un jeune joueur et je pense qu'il ne faut pas le cramer donc lui redonner de temps en temps aussi quelques minutes par-ci par-là je peux comprendre à la place d'un Touré par exemple qui avait beaucoup donné et qui me semblait un peu cuit en fin de match Bambok après a peut-être un profil aujourd'hui qui semble indispensable alors on est d'accord ou pas d'accord avec Vincent Lyon mais qui semble indispensable à Vincent Lyon parce qu'il joue tous les matchs et qui sort très rarement désormais fond de Bambok et celui qui m'a le plus surpris finalement c'est Correa on a deux attaquants on fait sortir Faiton rapidement pour se baille très bien après on a deux attaquants qui ont beaucoup donné qui eux pour le coup semblaient vraiment manquer de jus et de fraîcheur en fin de match et on a Joris Correa qui a quand même marqué Contenim il n'y a pas si longtemps qui a fait une bonne prépa qui est quand même un joueur qui a un CV en fait qui a marqué une saison 10 ou 13 buts je crois avec Chambly enfin voilà c'est pas le petit jeune non plus de qui on peut dire non mais c'est déjà bien qu'il soit dans le groupe en fait il va prendre de l'expérience il sera content de jouer 3 minutes je trouve que le message pour Joris Correa est quand même difficile à entendre après l'explication de chercher des profits avec de la vitesse pourquoi pas c'est le coach il a raison dans tous les cas il voit des choses que nous on voit pas il connait les états de forme qu'on ne connait pas Joris Correa était peut-être un peu touché par exemple je sais pas du tout mais voilà ça m'a plus dérangé le côté offensif qu'on ne fait pas rentrer sur ce match là en fait plus que des milieux de terrain finalement on est sur deux jeunes joueurs bon si on veut un peu chipoter on peut se dire il a pas voulu bouger son bloc un peu défensif dans sa globalité pourquoi pas quoi et il parle aussi je sais pas comment tu l'interprètes il dit aussi il parle des coups de pieds arrêtés en fait pour expliquer les non-rentrées est-ce que c'est parce que par exemple le Correa a moins bon jeu de tête que May Sabat tu crois que ça peut rentrer ça en ligne de compte dans les choix d'un coach en se disant attention Dijon ils sont athlétiques on va pas prendre de risques en faisant rentrer un joueur moins bon qu'un autre de la tête oui peut-être il parle aussi peut-être aussi du fait qu'il veut pas sortir Gersbach parce que c'est lui qui fait les coups de pieds arrêtés en ce moment et qu'il y a des combinaisons qui ont été travaillées justement avec certains joueurs et pas d'autres mais c'est un peu c'est un peu dommage parce qu'on a marqué combien de buts sur coups de pieds arrêtés depuis le bout de la saison 1 ou 2 c'est tout non ? 3 sur les 4 derniers matchs si on compte le but de faire étonner à Saint-Etienne voilà c'est juste ça a été pendant très longtemps un gros point faible et c'est devenu les coups de pieds arrêtés offensifs en tout cas un gros point fort depuis quelques matchs mais c'est vrai que globalement ça reste peu sur l'ensemble de la saison voilà sous les 3 derniers matchs ouais d'accord mais c'est bon je veux comprendre je trouve ça quand même un peu dommage parce que bon honnêtement c'était pas un match si important que ça au niveau comptable et prendre des risques auraient pu être bénéfiques sur la suite de la saison on va faire la transition sur la dernière partie Flo, Villefranche on va pas rentrer sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux etc voilà par contre on peut dire que comment formuler la chose que psychologiquement on peut avoir l'impression aujourd'hui que certains joueurs ont besoin de jouer disons-le comme ça je pense que tu dis comme moi Twitter ou les relais qui ont été faits de certaines choses j'invite les gens qui voudraient savoir de quoi on parle à aller faire un tour sur Twitter et sur ce que peuvent raconter des joueurs sur Twitter par exemple j'ai le sentiment moi aujourd'hui qu'on a besoin de faire jouer des joueurs avant tout psychologiquement pour des questions de fraîcheur aussi mais avant tout psychologiquement parce que dans la gestion de l'effectif on est peut-être en train de perdre certains éléments et si Grenoble veut continuer à faire une belle saison il faudra vraiment compter sur tout le monde ça c'est une première lecture pour moi pourquoi on fait tourner à Villefranche et ensuite je pense qu'il y a aussi une question de fraîcheur et que les joueurs il y a des joueurs qui ont beaucoup donné sur la première partie de saison et qu'on est aussi dans pas dans une obligation c'est pas une question d'obligation mais c'est pas une mauvaise idée en fait de faire tourner et ensuite on dit souvent on a vu la meilleure équipe possible pour moi Vincent Dion a été très clair en début de saison quand il a notamment fait arriver Diara quand il a pris des attaquants il a dit je veux doubler tous les postes il a pas dit je veux des joueurs qui n'ont pas le niveau Ligue 2 qui iront jouer en réserve donc pour lui tous les mecs ont le niveau Ligue 2 donc pour moi même si on fait tourner on va parler un peu plus précisément après des individus si tu le veux bien même si on fait tourner on restera sur une équipe qui est là pour se qualifier en fait on va pas faire tourner en se disant cette compétition nous intéresse pas c'est pas la Carabao Cup où on fait jouer que des jeunes par exemple en Angleterre je pense que Grenoble a le potentiel aujourd'hui en termes d'effectifs pour faire tourner en conservant un niveau pas sur tous les postes mais dans sa globalité en conservant un niveau qui est quand même tout à fait suffisant pour battre une équipe de national avant de parler des individus Flo quel est ton positionnement global sur on fait tourner on fait pas tourner sur ce genre de match là complètement il faut faire tourner je pense aujourd'hui ça me paraît être obligatoire comme tu l'as dit déjà d'une part pour reconcerner un peu des joueurs qui sont en manque de temps de jeu et malheureusement ce temps de jeu je le comprends aujourd'hui on connait très bien l'adage on ne change pas une équipe qui gagne et forcément on ne peut pas changer cette équipe là avec cette colonne vertébrale qui a été composée par Vincent Oignon qui donne entièrement de satisfaction je veux dire que j'ai jamais vu une défense à ce niveau là aujourd'hui à Grenoble il faut en parler il faut avouer malheureusement même si c'est des joueurs qui sont écartés que j'affectionne beaucoup c'est justifiable de ne pas les voir aujourd'hui jouer parce qu'on a quand même des très très bons joueurs notamment défensivement et qu'on ne peut pas se permettre de les faire tourner de prendre des risques par contre aujourd'hui oui on a comme tu l'as dit on a peut-être l'effectif le plus complet de Grenoble depuis très longtemps je pense que c'est peut-être même le plus complet qu'on a depuis qu'on est retourné en Ligue 2 donc c'est très positif il va falloir s'en servir et la Coupe de France va être d'une part donc un message envoyé aux joueurs pour leur dire vous ne jouez pas en Ligue 2 montrez-nous que vous avez le niveau pour surpasser les joueurs qui sont titulaires devant vous en vous montrant en Coupe de France d'une part et de deux si vous voulez jouer plus de matchs il faut gagner ce match là en Coupe de France pour passer au prochain tour où vous pourrez jouer aussi et au prochain tour où vous pourrez jouer aussi etc. donc ça va être un peu la carotte pour faire avancer ces joueurs-là qui n'ont pas forcément ce temps de jeu-là et qui va aussi permettre de se montrer pour donner des mot-têtes derrière à Vincent Ognon quand il va faire sa compo pour la Ligue 2 et qui va se dire peut-être que ce jour-là en Coupe de France c'était très très bon il n'hériterait pourquoi pas une titularisation ce match-là en Ligue 2 donc voilà la Coupe de France va être très bénéfique en tout cas ce match-là va être très bénéfique à ce niveau-là et j'espère que justement on va pouvoir l'utiliser et le rentabiliser au maximum en passant quelques tours pour affronter pourquoi pas une Ligue 1 plus tard et surtout donner du temps de jeu à des joueurs qui ne déméritent pas mais qui ne jouent pas pour des raisons justifiables en restant compétitif moi c'est un point sur lequel j'ai vraiment envie d'insister c'est qu'aujourd'hui Grenoble peut faire tourner tu disais on a un effectif rarement vu je rappellerai la stade de l'an passé je crois que Grenoble était la deuxième équipe en termes de joueurs utilisés il me semble que c'était 30 ou 31 à un moment donné on n'est pas du tout sur la même qualité des joueurs utilisés entre l'an passé et cette année cette année pour moi tous les joueurs qui sont utilisés c'est des mecs qui pourraient être titulaires pour le dire très clairement alors certains un peu moins que d'autres je pense qu'un SBA il faut le traiter avec patience un Geno peut-être encore un peu plus un Isola bien évidemment c'est un jeune joueur qui doit jouer que quelques minutes par match pour prendre le temps de progresser mais globalement on est quand même notamment devant que sur des joueurs qui pourraient être titulaires en fait si tu me dis demain c'est Faëton et Meïsaba qui débutent le match et t'as Tel et Bamba sur le banc tu me dis l'inverse en fait oui dans les deux cas il n'y a pas de problème je ne suis pas du tout choqué par les choses rester compétitif voilà je n'ai pas envie qu'on puisse se dire on fait tourner parce que la compétition ne nous intéresse pas en fait pour moi on peut faire tourner en restant en fait avec une volonté justement de dire on est là pour se qualifier on met cette équipe là parce que ça sera la plus compétitive parce qu'il y aura plus de fraîcheur parce que ce que tu veux mais on reste sur ce côté compétitif et Flo d'ailleurs je te propose si tu veux de nous dire sur quel poste on peut faire tourner justement à ce niveau là en restant compétitif on va vite passer sur le poste de gardien et Stéban Salès pas de problème il sera titulaire on est tous d'accord absolument absolument alors la défense c'est un peu plus compliqué là déjà qui est-ce que tu fais on va partir du principe que Loris Neri est apte à jouer qui est-ce que tu fais rentrer et encore plus difficile qui est-ce que tu fais sortir du alors je vais juste prendre l'effectif sous les yeux pour être sûr d'oublier personne parce que j'ai pas envie de faire de dévue alors déjà si ça va devoir se poser la question du système avec lequel on va jouer j'imagine qu'on va repasser sur le système à 3 derrière puisque ça me paraît être logique de garder le même système et la même animation dans tous les cas donc si on passe sur une défense à 3 il paraît être intéressant déjà donc de mettre Loris Neri titulaire avec Loïc Nestor et accompagner donc des deux autres défenseurs qu'on a des trois autres par mon défenseur qu'on a aujourd'hui entre Diara Tchapchette et Montfrey pour compléter cette dernière à 3 tu remets plutôt Neri du coup dans l'axe sur ce système à 3 oui parce que j'ai envie de voir Paquiez et Pistons Droits la question pourrait se poser justement de mettre Neri Pistons Droits et Paquiez à gauche c'est sûr que ça peut évoluer vu la polyvalence effectivement des joueurs ça peut évoluer en cours de match moi je vais juste donner mon avis je suis assez d'accord avec toi parce que ça évite de changer les deux pistons d'un coup aussi tu vois on garde un peu un côté mixte on peut dire ça comme ça en bougeant dans l'axe et je fais jouer Chapchet avec Neri et Nestor parce que les deux autres sont un peu plus âgés donc peut-être un peu plus le besoin de souffler mon fré a vraiment beaucoup donné Dierat à la limite il n'est pas très vieux non plus entre Chapchet et Dierat mais je mets plutôt mon fré au repos sur le banc de touche à la limite je crois qu'il n'était même pas dans le groupe le tour d'avant mais je laisse plutôt sur mon fré au repos de mon côté voilà Samper est logique aussi et puis ouais après de chercher plus Dierat suivant ce qui se passe dans l'entraînement et la forme jugée par le staff de Grenoble derrière donc en piston comme tu l'as dit donc Paki à gauche ou à droite avec Gaspar ou Gersbach titulaire dépendant de la forme des joueurs et puis de la fraîcheur qu'ils ont au milieu de terrain donc je ne connais pas l'état actuel de nos troupes je ne sais pas si Manu Pérez sera rétabli par exemple même si j'aimerais beaucoup l'aligner si Manu Pérez est rétabli tu l'alignes du coup on va mettre des 6 pour les incertains alors Maître oui parce que je trouve que justement il a un profil à faire valoir en Ligue 2 qui peut être super intéressant justement pour apporter du lien entre l'attaque et la défense il a très très bien fait lors de sa dernière titularisation donc j'aimerais bien le mettre pour l'exploiter et pour l'associer du coup je l'associerais bien avec un Geno pour lancer un peu Geno avec là le coeur il mettrait Bunjaku mais malheureusement j'ai l'impression qu'on ne comprend pas oui je pense qu'il est loin dans la hiérarchie Bunjaku effectivement donc Pérez Geno et si jamais Pérez n'est pas là est-ce que tu repars sur un profil un peu expérimenté pour accompagner Geno et donc du coup sur Banbok parce qu'il n'y a pas trop le choix au milieu du terrain ou est-ce que tu pars sur complètement autre chose au cas où Manu ne soit pas suffisamment rétabli Non je mettrai Banbok parce que Geno il malheureusement était en délicatesse comme tu l'as très bien dit sur les derniers matchs il faut lui apporter de la confiance il faut lui apporter un peu de confort donc apportons lui ce confort là pour relancer et quitte à se priver d'un autre joueur jeune qui pourra rentrer en cours de match comme il y a Meogo par exemple mais il faut aussi protéger un peu Geno et lui permettre lui offrir le luxe mais la possibilité de quand même de jouer dans des bonnes conditions pour qu'il puisse se montrer et se relancer en termes de confiance J'en profite que tu dis ça ça m'a rappelé quelque chose Flo je crois que c'est Pierrick alors pardon si je confonds qui disait qui était au stade du coup et qui a vu à un moment donné après une erreur de relance de Chapchet alors il y avait Banbok sûr et je crois que c'était mon frère aller lui parler en fait et je trouve que ça c'est un rôle important aussi effectivement j'y pense parce que voilà tu parles du fait d'être avec quelqu'un d'un peu plus expérimenté pour Geno comme on a quand même des joueurs qui sont relativement jeunes dans l'effectif Alain Chapchet même s'il est très satisfaisant ça reste un joueur qui est très jeune qui a 20 ans seulement je trouve que ce rôle là est important aussi voilà c'était juste la petite parenthèse j'avais oublié de le mentionner mais c'était important de le préciser complètement ouais je suis d'accord avec toi et c'est justement pour ce genre de choses que c'est important d'avoir des joueurs expérimentés après donc sur la ligne 2-3 offensives on va dire est-ce qu'on rebascule avec un entre guillemets un numéro 10 ou est-ce que tu gardes trois profils très offensifs comme on l'avait contre Dijon bah là c'est toute la question et toute la complexité qu'on va avoir je pense que Flomish malheureusement il sera encore out si jamais Flomish est là Flomish en 10 par exemple pour lui redonner un peu de temps de jeu après il y a aussi le côté ils ont été absents longtemps est-ce qu'on peut les titulariser dans le trait de jeu ça c'est d'autres questions c'est pour ça que j'aurais tendance à ne pas le mettre titulaire mais le faire rentrer en cours de match il est de retour pour pas trop le griller non plus parce qu'en Ligue 2 on va compter sur lui vu les déclarations de Vincent Ognon je mettrais donc un Coréa ça me parait important et essentiel de le voir titulé aujourd'hui et lui donner du temps de jeu surtout que moi je suis convaincu qu'il peut apporter quelque chose dans cette équipe là parce que je m'emballe en mettant un Ocardi tu vois la limite pourquoi pas s'il est disponible et pourquoi pas et avec du coup soit un Phaeton soit un Pab non je mettrais tu vois même un Pab Missaba parce qu'il a un manque de confiance qu'il a besoin de marquer de se relancer donc la Coupe de France pourrait lui permettre de faire ça et puis après on ferait sortir à l'heure de jeu avec soit Phaeton ou un Tel qui pourrait prendre le relais derrière alors Brigitte nous dit Org sans surprise elle aimerait bien le voir titulaire moi pour compléter par rapport à toi ce que tu disais donc au milieu du terrain j'aime bien ton idée d'association d'un mec expérimenté avec un jeune plutôt géno donc Isola alors j'aime beaucoup Isola pour tout dire et j'ai envie de le voir avec plus de temps de jeu mais je pense que géno a malgré tout même si c'est plus le cas dans la hiérarchie aujourd'hui un petit temps d'avance en termes d'expérience de jeu de choses comme ça par contre très clairement j'ai envie de voir Isola au moins 30 minutes sur le match je pense qu'il faut lui donner aussi du temps de jeu à un moment ou à un autre donc plutôt géno après si c'est Isola ça me va très bien aussi avec un mec un peu plus expérimenté ouais on me rend compte que j'ai une connerie j'ai pas mis Spy alors que Spy doit être titulaire donc excuse-moi mais oui donc Spy sera titulaire avec Coréa et soit Michel soit Phaeton ou autre excuse-moi il n'y a pas de soucis je l'avais oublié aussi tu vois pour tout dire j'allais partir sur Coréa avec deux attaquants donc alors pour le coup donc je reste sur mes deux là alors par contre si tu fais jouer Spy et Coréa en fait moi ça me pose un souci par contre pour moi il faut les faire jouer tous les deux clairement ils ont besoin Spy je le disais tout à l'heure il a besoin de rythme aussi lui et Coréa il a besoin de jouer parce qu'il ne démérite pas il a montré un bon état d'esprit aussi et je pense que ça se récompense à un moment donné donc je mettrais plutôt Spy en 10 même si a priori c'est plus Coréa qui semble dans ce registre là dans l'esprit de son coach et devant je mettrais je mettrais Coréa avec alors je mettrais bien Tel en fait et je garderai Faéton et Meissaba sur le banc pour rentrer aussi à un moment donné s'il y a besoin de fraîcheur devant par contre j'aime bien l'idée d'avoir deux attaquants confirmés sur le banc pour vraiment faire entrer de la fraîcheur tu vois c'est ce que disait Vincent Nguyen sur ce match là il manquait de fraîcheur mais il n'avait pas d'options sur le banc d'avoir ces options sur le banc ça peut faire la différence contre une équipe de Villefranche j'imagine que Villefranche ne va pas partir à l'abordage dès le début du match donc ça risque d'être plutôt un match serré maintenant à nous de nous rendre facile le match en marquant rapidement mais voilà garder des forces vives sur le banc et par contre oui se baille et Coréa titulaire aussi de mon côté après avec trois attaquants se baille à gauche Coréa dans l'axe et tête à droite par exemple je trouve que ça rend plus facile mais bon tu joues comment tu joues comment derrière est-ce qu'on ne repasculerait pas à 4 en 4-4-2 avec du coup ouais c'est compliqué de faire jouer une erie après dans un système à deux derrière ouais c'est compliqué quand même d'être coach voilà on s'en rend compte quand il faut faire une équipe un peu en essayant de pas de faire plaisir à tout le monde mais de redonner un peu de temps de jeu à ceux qui en ont besoin si c'est pas facile clairement pas surtout en plus avec la composante de l'entraînement et l'état psychologique des joueurs est-ce que je peux me permettre de faire mettre le public sur le banc c'est compliqué il y a beaucoup de composantes et c'est vrai qu'il y a Vincent Nyon à un pas rôle facile et je tiens encore à lui rendre hommage parce que j'ai dit beaucoup de mal de lui l'année passée il fait du très bon travail et j'espère qu'il continuera à en faire et c'est effectivement c'est un point flou dont les gens ne se rendent pas forcément compte moi je vois souvent des gens sur peut-être même encore actuellement sur les réseaux sociaux dira il faut recruter il faut recruter il faut recruter recruter oui mais après il y a une gestion de l'effectif il y a une gestion sportive il y a une gestion psychologique et quand tu recrutes beaucoup et quand tu recrutes qualitativement c'est quand même aussi de sacrés problèmes en perspective derrière les coachs disent des mots de tête en fait mais ça représente assez bien les choses parce qu'on le voit juste en en discutant une dizaine de minutes entre nous on se dit il y a ça il y a ça il y a ça et je pense que le coach lui il y pense toute la semaine et il a sans doute 50 000 options en plus que nous donc c'est vraiment très 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 compliqué effectivement à ce niveau là on peut lui rendre on peut lui rendre hommage parce que pour l'instant les joueurs grenoblois ont l'air encore tous plutôt en dedans on n'a pas de joueurs qui bouden on n'a pas de joueurs qui semblent un peu mis sur le côté définitivement donc après il y a beaucoup de blessés aussi de suspendus enfin moins de suspendus mais beaucoup de blessés en tout cas un mal pour un bien je préférais que Perez, Michel et Bamba et Ngando par contre tu vois la liste des blessés ça fait quand même assez impressionnant soit là mais quelque part s'ils étaient là imagine les casse-têtes de l'entraîneur ça serait insensé en tout cas on a du choix et on a du choix surtout pour avoir une équipe très séduisante dans tous les cas peu importe qui lui fera jouer a priori on n'aura pas de tu disais au Cardi je pense que ça va être difficile pour un joueur de la réserve moi je le considère encore plutôt joueur de la réserve au Cardi d'avoir une place concrètement dans le groupe on avait vu Boissy le match d'avant et Bunjaku même là les deux honnêtement c'est difficile pour moi de leur accorder du temps de jeu sur ce match-là il y a tellement de joueurs qu'on a besoin en fait quelque part que ça me paraît compliqué et je salue Alexis qui est passé faire un petit coucou qui ne peut pas rester j'espère que tu écouteras le petit replay Alexis Flo est-ce qu'on a fait le tour de la question de qui on fait jouer qui on fait pas jouer à qui on accorde du temps de jeu etc je crois qu'on a perdu Flo je vais lui envoyer un petit message en même temps ou est-ce que c'est moi qu'on a perdu peut-être est-ce que vous m'entendez sur le chat encore non c'est Flo qui revient c'est bon il m'entend ça va ah non non c'est bon j'ai eu le petit message de Flo c'est lui qui c'est lui qui va revenir si vous avez vous aussi vos idées de composition n'hésitez pas pareil n'hésitez pas si vous écoutez en replay à laisser un petit commentaire on a Flo qui est revenu parmi nous c'est ça ? ouais je crois que tu m'entends c'est bon ouais c'est tout bon je savais pas si c'était moi ou toi comme ça m'est déjà arrivé de débrancher le micro oui Flo j'étais en train de dire que les gens qui nous écoutaient en replay pouvaient tout à fait donner leur avis donner leurs idées poser des questions sur Youtube également ou sur les commentaires sur les partages sur les réseaux sociaux on y répondra avec grand plaisir est-ce qu'on se laisse aller ? oui ? juste une petite exception pour les gens qui s'appellent Karel Wake et qui veulent parler du GF38 pour le reste bien sûr les autres sont bien il en parle bien Karel Wake du GF38 ça va il dit pas trop de bêtises non mais oui je l'aime bien il est beaucoup plus mauvais sur la première ligue par contre il a des choix un peu curieux de supporterisme de choses comme ça donc c'est un peu plus difficile mais sur le GF38 il est plutôt pas mal bon après par contre il faudra lui demander des comptes sur un certain Georgico Kredze qui devait être la nouvelle pépite du football du football grenoblois de la ligue 2 de la France et du monde mais à part ça il est plutôt pas mal est-ce qu'on se laisse aller à un petit pronostic ? c'est pas facile sur la coupe de France Flo est-ce que tu connais un peu cette équipe de Villefranche justement ou est-ce que ça serait une découverte pour toi ? alors je les suis de très loin parce que je connais des gens qui les supportent mais de ce que tu connais des gens qui supportent le FC Villefranche Beaujolais ? eh oui je connais un supporteur gunner un collègue gunner à moi qui vient du Beaujolais du coup qui supporte Villefranche c'est une équipe qui m'a l'air très accrocheuse qui est assez ambitieuse je rappelle qu'ils ont été en barrage pour rester en ligue 2 il y a deux ans si je dis pas de bêtises les deux dernières années pour monter en ligue 2 effectivement c'est les deux doubles barragistes si on peut les appeler comme ça ils ont fini deux fois de suite troisième du national et ils ont perdu par contre les deux fois en barrage donc c'est une équipe qui m'a l'air d'avoir quand même structurellement un niveau très proche de la ligue 2 du batable de ligue 2 donc qui va être très difficile à manœuvrer qui à mon avis va être très capable à discuter donc c'est pas un match qu'on va gagner facilement je dois gagner aller 2-1 on va dire mais sur un match on va s'en boire on va galérer et on va beaucoup apprendre alors moi je vois bien pour être franc une élimination on tire au but je pense que ça va être la spéciale Grenoble de déception de fin d'année on a eu trop de satisfaction là c'est louche beaucoup trop de satisfaction ces dernières semaines je suis toujours en bon grenoblois je reste méfiant quand même Brigitte nous dit 2-1 aussi au passage moi je suis toujours méfiant quand tout va trop bien en général tu vois c'est là que tu te dis bon voilà ça va trop bien on va avoir la petite problématique derrière sachant qu'il n'y a plus de prolongation donc tu vois une équipe de national tenir 90 minutes et Villefranche particulièrement j'y crois c'est une belle équipe de football on ne va pas avoir des bouchers notamment des milieux de terrain tripoteurs de ballon si tu regardes le match je pense que tu vas bien bien te régaler je ne sais pas qui Hervé Delamajor fera jouer précisément mais pour voir de temps en temps leur match et suivre le national ça joue vraiment bien en foot à le retour d'Idri Sabah je ne sais pas si tu connaissais Flo j'ai fait un petit article aujourd'hui je fais son portrait en fait qui est un joueur qui a été formé à UFC Chirol en fait de 15 ans jusqu'en Seigneur et qui a eu tout un parcours dans le sud de la France qui est parti à Villefranche où il a connu à l'époque Hervé Delamajor il est monté en Ligue 2 avec Bourg Perronas après il est parti à Dunkerque il est parti aux Herbiers il est parti à Pau il est monté en Ligue 2 avec Pau il est retourné enfin il est arrivé à Villefranche à Villefranche cet été pour retrouver Hervé Delamajor justement et du coup lui c'est un local de l'étape comme on a coutume de les appeler et je pense qu'il sera très motivé pour briller samedi au Stade des Alpes un vrai bon attaquant il a déjà marqué 5 buts cet été cette année en national et après bon on a quelques joueurs de foot il y a Maxime Blanc notamment il y a Sergio je ne sais pas tous où les faire mais c'est une bonne équipe ils ont un bon gardien qui va peut-être tourner d'ailleurs sur la Coupe de France qui a 37 ans je crois boué et qui est un des meilleurs gardiens de national encore ces dernières saisons malgré son âge donc je m'attends comme à avoir une belle partie je ne sais pas pourquoi je sens la petite douille la petite douille à la fin Brigitte nous dit ah non pas les tirs au but après Salas il n'est pas mauvais non plus dans les tirs au but donc ça peut ça peut être intéressant donc voilà je dis aller un partout et défaite au tir au but et ouverture du score de Gilles Franche par Idriss Abba et égalisation de je ne sais pas Moisbay ou Correa ou Meissabba pour les mettre un peu en confiance sur la fin de saison je pense qu'on a fait le tour merci beaucoup de ta présence en tout cas bon quoi d'ailleurs Arsenal ne va plus jouer maintenant avant un petit moment tu vas en profiter pour suivre d'autres choses ou tu vas rester très foot pendant les semaines qui arrivent ? je vais rester quand même assez foot avec la coupe du monde que je vais quand même suivre de mon côté mais voilà et puis donc on va essayer de voir une coupe du monde avec du jeu et puis voilà Brigitte nous dit que son coeur ne tiendrait pas alors que c'est la plus jeune d'entre nous Brigitte au niveau du coeur donc je ne m'en fais aucun souci pour ça et comme ta femme n'écoutera visiblement pas le podcast Flo est-ce que tu peux nous dire si le niveau en violon était supportable ou pas du coup parce que bon les gens ont envie de savoir maintenant après ça avait l'air pas mal de loin comme ça ah franchement elle se débrouille bien je suis impressionné donc ouais c'est pas un cadeau que tu regrettes du coup pas encore ça va on en reparlera la prochaine fois que tu viens si c'est un peu plus difficile merci beaucoup en tout cas Flo merci à ceux qui nous ont écoutés en direct sur Twitch et à ceux qui vont nous écouter sur Youtube et puis on vous dit à très très vite ciao ciao